Elles n'ont pas pu être du voyage Jeudi 6 mai, les téléspectateurs pourront redécouvrir le film potiche signé François Ozon, sorti en 2010. Dans ce long métrage, le réalisateur plonge son public dans l'année 1977 dans la petite ville fictive de Sainte-Gudule où Suzanne, femme au foyer surnommée potiche par sa fille, va prendre les rênes de l'entreprise de son mari, patron réactionnaire et misogyne, après que celui-ci ait été victime d'une crise cardiaque. Une comédie attendrissante portée par un incroyable casting, avec entre autres Catherine Deneuve, Fabrice Lucchini, Gérard Depardieu ou encore Karine Viard et Jérémy Renier. Un film où aurait également pu se donner la réplique Cécile de France ou encore Ludivine Sagné, si celle-ci n'avait pas refusé les rôles proposés. La première a en effet été contrainte de dire non à François Ozon pour un problème d'agenda, elle qui tournait alors au-delà avec Clint Eastwood. La deuxième elle, était enceinte, et a donc dû refuser le rôle qui lui avait été proposé par le réalisateur qui lui a donné l'homme de ses premiers rôles marquant au cinéma dans 8 femmes. Un fâcheux contre-temps pour les deux actrices dont on ignore les rôles qui leur avaient alors été proposés, tandis que le casting féminin est également composé de Judith Godrèche, Evelyne Dandry ou encore Élodie Frégé. Un casting féminin idéal pour François Ozon toutefois. Si Ludivine Sagné et Cécile de France ont été contraintes de dire non à François Ozon, le réalisateur s'est au final trouvé très satisfait par son casting, lui qui a aimé la prestation de Karine Viard, parfaite pour le rôle de Nadège Dumoulin secrétaire et maîtresse du mari de Suzanne, ou encore Judith Godrèche, qui a tout de suite compris que Joël, son personnage, note de la rédaction, devait être une vraie peste, capable de dire les pires horreurs avec le plus grand naturel et en ce pour Élodie Frégé, gagnante de la saison 3 de la Star Academy, il s'agissait alors de son premier rôle au cinéma. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501